Bonjour à tous, allez, vous l'attendez depuis pas mal de temps maintenant, je sais qu'il a été repoussé, mais il est annoncé pour le 13 septembre, date définitive, je vous le promets. On va parler de Star Wars Outer Rim, que j'ai eu la chance d'aller un petit peu trifouiller directement chez Asmoday. Allez, je vous fais une présentation du jeu, des phases, des cartes, enfin voilà, on essaie de couvrir le jeu au maximum. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour à tous, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très heureux de faire cette présentation de bordure extérieure, Star Wars bordure extérieure, donc, dans les locaux d'Asmoday, ma foi, on ne se refuse rien. Allez, j'ai mis en place le plateau de jeu, puis ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on regarde déjà assez rapidement l'installation, le contenu, un petit peu ce que représente ce plateau, et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu les phases. Il y a trois phases de jeu, et on découpera ensemble ces trois phases de jeu. Alors, très rapidement, la première chose qu'il y a à noter, c'est ce plateau en demi-cercle, là, moi, je trouve ça absolument génial. Ça donne vraiment un sentiment de tableau de bord, on est vraiment face à un écran de vaisseau spatial, et vraiment, j'apprécie, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée qu'ils ont eue de nous présenter ça comme ça. Donc là, on a tout simplement une représentation de la bordure extérieure avec les planètes. On va retrouver Ord Mantel, on va retrouver Kessel, on va, bien entendu, retrouver Tatooine, Takodana, et puis Naboo, enfin, voilà, toutes les planètes, une grosse partie des planètes sont représentées. On va retrouver également ici, alors, au niveau du contenu, on va faire un petit peu ensemble le contenu. On va se retrouver avec des cartes de rencontres qui sont présentes tout autour du plateau. Donc ça, ce sont des rencontres, des cartes de rencontres qui sont propres aux planètes. Et puis ici, vous allez avoir un ensemble de rencontres qui seront possibles lorsque vous êtes en dehors des planètes, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'espace. Ici, on va retrouver au milieu les cartes de marché. Donc on y reviendra au niveau des phases, et notamment des phases d'action, au moment où on va pouvoir acquérir des pièces. Là, au centre, on a quelque chose qui est extrêmement important, qui est donc la base de données, la database. En fait, à chaque fois que vous allez avoir un événement, que ce soit une rencontre ou une action à faire, eh bien, on ira piocher, en fait, dans cette database des informations qui nous permettent d'avoir le déroulé, l'histoire un petit peu. C'est un petit peu votre deck qui va s'épuiser et puis qui va vous donner les informations qu'il faut faire, qu'est-ce que les gens vous répondent. Alors, c'est très court, c'est très simple à lire, très rapide, très intuitif. Mais vous allez voir, ça marche vraiment très, très bien. En bas, on va retrouver les plateaux des joueurs. Donc là, moi, pour cette présentation, j'ai choisi Han Solo et le docteur Afra, parce que j'aime bien le docteur Afra. Je suis en train de lire la BD en ce moment. Il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de jouer avec Boba Fett, avec l'Ando Cadrician. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites avec ces deux personnages. On va retrouver Bosque aussi. Vous savez que moi, j'aime bien Bosque. Il y a également Ketsu, IG-88. Ça peut être très, très, très sympa. Et puis, Jinerso. Je les range. C'était juste pour vous les montrer, parce que je sais que sur certaines vidéos, on n'a pas pris le temps de vous les montrer à ce point. Donc, je trouve ça très, très bien. En plus, ce qui va se passer, c'est que là, on va partir. J'y reviendrai sur ces plateaux. On va partir avec des vaisseaux de base. Mais il faut savoir que vous aurez la possibilité, pendant le jeu, d'acheter des vaisseaux avec de meilleures spécifications. Donc, on va retrouver forcément le cargo HWK290 qu'on a dans X-Wing. D'ailleurs, n'hésitez pas éventuellement à sortir vos figurines d'X-Wing pour personnaliser un petit peu plus, donner un petit peu de volume. Même si, techniquement, le jeu n'en manque pas. On va retrouver également le Faucon Millenium, ni plus ni moins. On va retrouver le Chasseur de IG-88. On va également retrouver le Hauntstot de Bosque. On va retrouver le Slave-1, évidemment. On va retrouver le Porteur-Lourd, que je trouve particulièrement chouette. Franchement, voilà. Ça, c'est un vaisseau. Si jamais un jour, ils ont envie de nous le créer, je veux bien qu'il y ait. Je pense que je le prendrai. Et puis, l'appareil de poursuite de Clas Lancer. Voici là, il a été très, très aimé par les joueurs de X-Wing. Mais moi, il n'a vraiment pas ma préférence. Je ne le trouve pas très beau. Mais c'est mon avis. Transporteur léger, GX-1, également. Pas vraiment connu au bataillon. Moi, qui suis quand même assez pointu sur l'univers Star Wars, ça doit venir de l'univers étendu. Bon, ça, c'est pour ce qui est de disponible dans le jeu. On va regarder ensemble ce tableau de bord parce que ça me paraît assez important d'en parler. Et puis ensuite, on reviendra sur la partie jeu. Tableau de bord très intuitif. Quelles sont les règles du jeu ? Quel est l'objectif ? Comment on gagne une partie ? Très simplement, il va suffire d'obtenir au moins 10 points pour les parties débutantes. Et puis 12, si vous voulez corser un peu, de réputation. Donc, vous allez faire tout un ensemble d'actions. Ça peut être des livraisons sur des planètes de cargaison. Si ça vous rappellera quelque chose à propos de Han Solo qui en avait largué une. Ça peut être, si vous avez plus, un profil de chasseur de primes d'aller chercher des personnages et de les apporter à leur commanditaire, voire de les exécuter. Alors, on verra que si on l'exécute, on gagne moins que si on l'apporte à bon port. Donc, à chaque fois que vous allez faire des actions comme ça, vous allez obtenir sur votre barre des points d'honneur. Et puis, à partir du moment où vous avez atteint 10, le premier qui atteint 10, ça met fin à la partie. Ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est absolument pas un jeu où on va batailler les uns contre les autres. Alors, je vous rassure, bien entendu, il y a la possibilité de faire des combats. Il y a la possibilité de se battre contre des organismes, que ce soit la rébellion, que ce soit l'Empire, que ce soit le syndicat du crime ou les Hutts. On va voir, en fait, qu'ils vont envoyer des patrouilles sur le plateau et qu'en fonction de votre renommée, qu'on verra ici, vous aurez soit le choix d'obtenir d'eux des bénéfices, soit éventuellement de croiser le fer avec eux. Et puis, vous allez également croiser vos joueurs autour de la table sur ces planètes. Mais ce n'est pas parce que vous croisez sur une planète que vous allez forcément combattre. En fait, on ne peut combattre un autre joueur que si on obtient une carte qui permet de le faire. Donc, l'objectif du jeu, ce n'est absolument pas un dogfight, ce n'est absolument pas une course à la castagne. C'est vraiment, vraiment, l'objectif, c'est de gagner en renommée et puis de faire les missions que l'on vous demande. Je reviens donc sur cette carte. Donc, ici, on a les points de victoire qu'il faut réussir à agrémenter. On va ici placer la carte du personnage. On y reviendra qu'il y a des caractéristiques. Des caractéristiques de combat au sol. Il est associé à un vaisseau, je vous l'ai dit, qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir échanger éventuellement en le revendant. Ce vaisseau, il bénéficie de cargaisons, de modules et de membres d'équipage. Donc, en fait, ces informations, là, au niveau du vaisseau, ce sont des slots. Ce sont des slots qui vont vous permettre de rajouter des cartes. Au fur et à mesure de votre partie, vous allez choper des cargaisons et les mettre dans votre vaisseau. Vous allez choper des modules et les rajouter pour améliorer votre vaisseau. Et puis, vous allez également pouvoir croiser des personnages qui sont ici, qui sont sur la bordure et pouvoir les associer dans votre vaisseau. Et là, on verra que ça va enrichir vos capacités à résoudre certaines actions. Les vaisseaux, ils ont des caractéristiques qui sont très simples. C'est le déplacement. Donc ici, pour un chasseur G1A, on se déplace à 5. Sa capacité de combat qui est de 3. Et puis, sa coque qui est de 4. Alors qu'au niveau du personnage, là, on a sa capacité de combat. Donc là, en l'occurrence, Han Solo est à 3. Et puis, ses points de vie qui sont à 4. Alors, je parle de points de vie, mais en fait, il n'est nullement question de trépasser dans le jeu. Puisque, en fait, lorsque vous êtes à 0 au niveau des points de vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir perdre un tour pour vous régénérer. Et puis, c'est reparti. Donc, voilà. L'objectif n'est absolument pas de combattre. Ici, là, en bas, au niveau de la bordure, on va retrouver des pions qui sont très intéressants, qui sont les pions de patrouille. Donc, les pions de patrouille, ils représentent, en fait, les factions qui vont se balader comme ça, qui vont patrouiller dans la bordure extérieure. Et, en fait, ces jetons, eh bien, ils vont se déplacer comme ça, en fonction de certaines conditions que je vais vous expliquer. Et puis, ils vont se retrouver ainsi sur le plateau. Et puis, votre personnage, lui, également, il va se déplacer en fonction d'un certain nombre de sauts. On voit que, pour l'instant, Han Solo, il a une capacité de 5. Donc, je pourrais me déplacer ici de 5 points. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Puis, je pourrais aller sur Mon Calamari. On voit que, dans mon déplacement, j'aurais croisé, donc, les rebelles. Et, en fonction, en fait, de ma situation par rapport aux rebelles, eh bien, il va y avoir, en fonction de ma réputation, il va y avoir barrage ou pas. Donc, ça, c'est une notion qui est très, très, très intéressante, puisque, tout au long du jeu, vous allez utiliser cette barre, en fait, de réputation. Et vous allez déterminer si vous êtes plutôt positif avec les rebelles, puis plutôt négatif avec l'Empire. Si vous êtes moyen avec le syndicat du crime ou si vous êtes moyen avec les Hutts. Si vous êtes positif, eh bien, vous pouvez passer à travers sans aucun problème. Si vous êtes neutre, également. Par contre, si vous êtes négatif, eh bien, là, il va forcément falloir croiser le fer avec la section qui vous fera barrage. Et donc, engager un combat. Donc, cette partie-là, elle est très, très, très intéressante. D'autant plus que, vous, vous allez jouer de votre capacité à faire évoluer votre propre réputation. Mais on le verra, il y a des cartes qui vont vous permettre de modifier la réputation des autres joueurs. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie des pions de patrouille. Ce qu'on va également remarquer sur le plateau, ce sont ces jetons, ici, que l'on appelle, en fait, des pions de contact. Donc, en dessous, en fait, de ces pions de contact, on va retrouver des personnages. Voilà, je les retourne. Normalement, je les retourne qu'au moment où je les rencontre. On verra les tours de jeu après. Et donc, ces personnages, ils sont représentés avec leur affiliation. Et puis, on va retrouver un petit chiffre à côté. Par exemple, ici, j'ai Garidan avec la valeur 10. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais devoir aller dans ma database qui est ici. Et je vais aller chercher la carte numéro 10. Donc, il n'y en a qu'une, en l'occurrence, mais on se rendra compte que, parfois, il y en a plusieurs. Et lorsque je retourne la carte 10, eh bien, ça me donne bien l'information que j'ai croisée Garidan. Et en fonction, en fait, de ma situation, de ma réputation auprès, en l'occurrence, des impériaux, eh bien, je vais pouvoir faire plus ou moins d'actions avec lui. Eh bien, on va la lire, par exemple, ensemble pour Garidan. Garidan, donc, c'est cet espion coup-base qui vend régulièrement des informations à l'Empire. Mais il peut travailler pour vous si vous y mettez le prix. Donc, si vous avez une réputation négative auprès des impériaux ou positive auprès des rebelles, effectuez un test de furtivité. Donc, ça, on verra tout à l'heure ensemble comment on effectue les tests. Si vous échouez, eh bien, vous déplacez la patrouille impériale directement sur votre case et vous la rencontrez. Donc, en gros, eh bien, ce Garidan, il vous dénonce. Si vous le retournez, que vous le rencontrez, eh bien, il va tout simplement vous dénoncer si vous êtes plutôt négatif pour les impériaux ou positif pour les rebelles. Si vous réussissez ou que vous n'avez pas effectué le test, vous pouvez dépenser 2000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et on le défausse. Alors, après, si vous gagnez cet équipage-là, en fait, si vous gagnez ce personnage-là, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez le rajouter ici dans vos membres d'équipage. Vous allez rajouter Garidan et Garidan, il va vous apporter notamment de la connaissance, une capacité de connaissance. On va y venir lorsque j'expliquerai les capacités et les tests. Alors, comment se découpe, en fait, un tour de jeu ? Très simplement, vous avez trois étapes à définir. Vous avez l'étape de planification, l'étape d'action et l'étape de rencontre. Alors, une fois que j'ai mis en place mon plateau, comme ça, avec mes cartes de rencontre de planète, mes personnages en rencontre, mes factions qui vont se déplacer comme ça sur le plateau et que j'ai mis en place mon marché. Alors, on voit que le marché, je le mets en place en fonction avec la première carte visible. On verra qu'on va pouvoir venir acheter des cartes. La première chose que je dois faire, c'est choisir une carte. En l'occurrence, pour Han Solo, c'est la carte 91. C'est ce qui est marqué ici. Mise en place, carte numéro 91. Et au niveau des Hutts, je pars de facto en négatif. Donc, je descends au niveau des Hutts la valeur négative. Pour le Dr. Afra, j'ai une mise en place où je dois récupérer la carte 92 auprès des Impériaux. Je suis positif. Oui, c'est vrai qu'elle a déjà bossé pour les Impériaux. Et en l'occurrence, au moment de cette partie, elle n'a pas encore eu de problème avec Dark Motor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette carte 91. Et on va trouver destination Nat Uta, récompense 5000. Donc, je commence en fait la partie avec une carte qui va me donner un caisson que je dois emmener en livraison. Un produit de luxe. Et la planète de départ, c'est l'anneau de Kefren. Donc, je vais rajouter cette carte au niveau de mes cargaisons, juste ici. Voilà. Et je vais débuter le jeu. Donc, avec une certaine somme de crédit, une valeur en hut négative. Et on a dit que j'allais sur l'anneau de Kefren. Donc, je vais poser Han Solo sur l'anneau de Kefren. C'est ici que je commence en fait la partie. Et je dois aller livrer ma cargaison à Nat Uta qui se trouve en l'occurrence juste ici. Voilà. Donc, là, voilà. Ça y est, j'ai mon début de partie. Et je vais pouvoir commencer mes étapes. Donc, mon étape de planification. Je vais choisir qu'une seule action à faire. Je vais essayer de vous déplacer d'une nombre inférieure ou égale à la vitesse de votre vaisseau. Gagner 2000. Ou enlever tous vos dégâts. Je ne vais pas enlever mes dégâts. Parce que je n'en ai pas pour l'instant. Je ne vais pas gagner 2000. Mais je dois aller sur Naluta. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Le vaisseau, il a une capacité de déplacement de 5. Donc, 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'amènerait ici. Seulement, je ne suis pas obligé d'utiliser tous mes déplacements. Puis, pour pouvoir mieux vous montrer ce qui se passe dans le jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de m'arrêter ici. Sur Rilotte. Parce que vous allez voir que quand je suis sur une planète, je vais pouvoir faire plein de choses au niveau de l'étape d'action. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais me déplacer jusqu'à Rilotte. 1, 2, 3 et 4. Vous l'avez vu, je ne suis pas obligé d'utiliser l'intégralité de mon mouvement. Par contre, je me retrouve sur la planète Rilotte. Et là, je vais pouvoir commencer à faire l'étape 2, qui est l'étape d'action. Alors, maintenant que je suis arrivé sur une planète, je vais faire mon étape d'action. Vous allez voir que le fait que je sois sur une planète, c'est plus intéressant que si j'étais dans l'espace. Donc, il y a marqué « Effectuer tout ou une partie des actions qui suivent ». Je peux livrer des cargaisons et primes. Là, en l'occurrence, je suis sur une planète où je n'ai rien à livrer. Puisqu'on a vu que le produit de luxe que je devais livrer, je dois le livrer sur Naluta. Donc, ce n'est pas là que je vais le faire. Je peux faire une action « Acquérir ». Si je suis sur une planète, ça tombe bien, je suis sur une planète. Donc, on va en parler. Et en l'occurrence, vous pouvez défausser la carte du dessus d'un paquet marché ou acheter la carte du dessus d'un paquet marché et résolver le déplacement de la patrouille. On va faire ces deux actions. La première, ça me dit que vous pouvez défausser une carte du dessus d'un paquet marché. Ici, on a l'intégralité des cartes du paquet marché. Et je vais pouvoir regarder ce qui m'intéresse et puis surtout défausser ce qui ne m'intéresse pas. Alors là, il faut que je la joue fine. Et puis, il faut que je regarde ce qui pourrait éventuellement faciliter le jeu de mon adversaire ou de mes adversaires. Donc là, il y a des reliques du passé, par exemple. Ici, il y a des primes. Ici, il va y avoir des torpilles à prétons. Ici, il va y avoir des denrées alimentaires qui sont plus des cargaisons à déplacer. C'est un ordinateur de visée qui va améliorer un vaisseau et puis sinon, un vaisseau à acheter. Le vaisseau à acheter, il faut 10 000 crédits pour le faire. On est en début de partie. On n'a pas beaucoup de moyens. Donc, je n'ai pas vraiment la peine de m'inquiéter là-dessus. Par contre, Docteur Afra, je sais qu'elle aime bien les reliques du passé. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais lui retirer en fait cette mission-là. Donc, je vais retirer la mission. Donc, je la défausse tout simplement. Et puis, j'en tire une nouvelle. Donc, en fait, ce que je fais là, c'est que je fais une sorte de mulligan de la partie marché. Et du coup, j'empêche les joueurs d'après de venir prendre cette mission. Alors ça, je ne peux le faire qu'une seule fois sur un seul paquet. Maintenant, ce que je peux faire, c'est décider d'acquérir une des cartes qui est ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir envie ? Je vois qu'ici, là, il y a un ordinateur de visée. Ça peut être sympa, je pense. Ça vaut 2 000. Les 2 000, je les ai au niveau du crédit. Donc, voilà. Allez, on part là-dessus. Je vais m'acheter cette carte d'ordinateur de visée qui va, une fois par combat spatial, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos résultats vierges. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais récupérer en fait cette carte. Et cette carte, c'est un module. Et je vais donc la rajouter, comme ça, ici, à mon vaisseau. Donc, en la rajoutant à mon vaisseau, j'ai complété un slot. On voit où, à ce moment-là, bon, là, j'avais pris ce perso-là. Mais normalement, je n'ai pas pris ce perso-là. Je l'avais pris pour l'exemple. Je vais le laisser. On va dire que je l'ai récupéré en me baladant. C'est pour l'explication du jeu. Il était ici. Donc, ici, là, on voit que mon vaisseau, il est plein. Donc, au niveau des modules, maintenant, si je veux un nouveau module, il faudra que je supprime celui-ci et puis que j'en prenne un autre. En l'occurrence, lorsque l'on fait ça, on troque des éléments. C'est-à-dire que ce module, il vaut 2 000. Il me permettra, si je veux en acheter un plus cher, de retirer les 2 000 sur le coût total d'un module que je vais remplacer. La cargaison, je pourrais décider de la larguer et puis de changer, puis de prendre une cargaison qui est plus facile, plus simple à remplir. Pour l'instant, on va garder celle-là. Et puis, le membre d'équipage, je pourrais décider de m'en séparer. Tout ça, c'est modulable. Et puis, vous n'oubliez pas que lorsque j'aurai acheté un vaisseau de plus grande capacité, à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de possibilités de jeu puisque j'aurai plus de cargaison. La possibilité d'avoir cargaison au module ou plus de membres d'équipage, notamment. Donc, j'ai acheté mon module de visée et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je retourne la carte suivante. Donc, je vais retourner la carte suivante. Voilà. Et ici, on va remarquer une valeur qui est très intéressante, une valeur de 4 avec le logo du syndicat du crime. Alors, à quoi ça correspond ? À partir du moment où j'ai acheté une carte et où, du coup, j'en retourne une pour offrir une nouvelle proposition aux joueurs qui suivent, « J'ai révélé syndicat du crime avec la valeur 4. » Donc, je dois venir ici sur le plateau au niveau de la base de la bordure, prendre le syndicat du crime qui, lui, va effectuer, du coup, son premier déplacement. Et il va se déplacer de 4 en ma direction en utilisant le chemin le plus court. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça va l'amener ici. Et voilà. Et là, vous comprenez, en fait, comment les modules, en fait, les patrouilles vont se déplater sur le plateau. À chaque fois que vous allez acheter, en fait, une figurine, une carte d'amélioration, vous allez avoir soit les rebelles, soit l'empire, soit le syndicat du crime, soit les huts qui vont se déplacer. En fonction de la renommée que vous avez par rapport à eux, soit ils vous laisseront passer facilement, soit, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si vous avez une valeur négative, vous allez devoir forcément rentrer en conflit. Et ça, ça va se passer dans la phase 3 qui est la phase de rencontre qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que dans la phase 2, qui est la phase d'action, j'avais également la possibilité d'échanger des cartes avec un joueur sur la case. Là, en l'occurrence, je n'ai pas d'autres joueurs sur ma planète. Je suis tout seul. Mais si le docteur Afra avait été sur la même planète que moi, il n'est pas du tout question qu'on se foute sur la gueule, en fait. L'idée, c'est plus de faire des échanges, de faire des conditions, dire, ben voilà, moi, ta gargaison, je la prends. Et puis, en échange, je te donne tant ou si tu me donnes tant d'argent, peut-être que quand tu seras en problème, je viendrai t'aider. Après, c'est du bluff. Ça peut être du poker menteur. Et c'est là, en fait, qu'est toute l'essence du jeu. Parce qu'on se rencontre beaucoup dans le jeu. On se croise beaucoup dans le jeu. Et un des gros soucis, par contre, du jeu, et ça, on en a parlé. J'en avais parlé avec José au début de la vidéo. C'est que vous allez avoir quand même des phases où vous êtes en attente de jouer. Et donc, dans ces attentes-là, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement développer votre mécanisme de jeu, développer votre stratégie, et puis commencer à assurer des alliances ou assurer... Si vous devez, par exemple, rechercher un personnage, parce que vous avez une tête à chasser, vous pouvez faire une négociation avec un joueur qui l'aurait croisé, qui l'aurait vu, et puis qui vous dirait, ben voilà, je l'ai pris, il est dans mon vaisseau. Il est possible qu'il l'ait pris en équipage et puis qu'il décide de vous le livrer. Alors ça, c'est totalement ubuesque, mais ça pourrait arriver. Bref, il y a vraiment énormément de subtilités dans ce jeu. On va voir la troisième et la dernière étape qui est assez importante, qui est donc l'étape de rencontre. Donc là, par contre, pour l'étape de rencontre, c'est comme pour l'étape de planification, on ne choisit qu'un seul élément. Il n'y a que dans l'étape d'action que l'on peut toutes les faire au moins une fois. Donc l'étape de rencontre, c'est combattre une patrouille qui serait sur le même slot que moi, obligatoire si la réputation est négative. Donc si je croise une patrouille sur le même slot que moi et que je suis en négatif par rapport à la faction de cette patrouille, je suis obligé de la combattre et d'entamer un combat avec elle. Je ne pourrais donc pas faire les deux autres éléments de rencontre. En l'occurrence, là, je suis tranquille. Je n'ai pas encore de faction sur le dos. Je peux résoudre une rencontre ou résoudre un pion de contact. Alors résoudre une rencontre, c'est résoudre une des cartes qui est ici. Et résoudre un pion de rencontre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure ici, c'est retourner un des deux pions qui sont là. On va faire les deux pour l'exemple. Admettons que je décide de résoudre une rencontre, je vais retourner ce pion-là. Voilà, je vais tomber sur 4LON. Donc on voit que c'est un droïde. On voit la valeur 2. Donc vous vous souvenez au début de la vidéo, je vais venir sur mon deck. Ici, je vais aller chercher la carte numéro 2. Voilà. Et je vais la lire pour voir en fait ce qui se passe dans ma rencontre. Donc dans la rencontre, il y a marqué, vous pouvez dépenser 3 000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion 4LOM. Donc si je décide de le prendre avec moi, je vais défausser le pion et je vais le rajouter dans mon vaisseau. Mais il va me demander du pognon quand même. Et sinon, réduisez cette somme de 1 000 pour chaque prime que vous possédez. Ah, ça c'est intéressant. Quand on est chasseur de prime et qu'on a rencontré ce personnage-là sur la fin, je trouve que c'est pas mal. En tant que membre d'équipage, il va vous rajouter plus 1 au niveau des attaques au corps à corps et il va vous rajouter la capacité tactique. Voyons ce qui se serait passé si j'avais plutôt décidé de faire une rencontre sur la planète. Donc là, je vais prendre une des cartes planète. On a dit que j'étais sur Rilotte. Donc la carte, elle a deux valeurs, Rilotte et Naboo. Je retourne et je vais lire la partie Rilotte. Donc si vous avez une réputation positive ou neutre auprès des rebelles, en l'occurrence, c'est cool, c'est mon cas, vous pouvez acheter n'importe quel vaisseau de la réserve à son coût normal. Ça, c'est intéressant. Placez la fiche sur la face objective du vaisseau, normalement, et ensuite, retirer la carte du vaisseau du paquet. Donc là, j'ai la possibilité d'acheter n'importe quel vaisseau. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que normalement, je ne dois pouvoir acheter que le vaisseau qui se présente ici dans le marché. Et là, en l'occurrence, avec cette carte, j'aurai la possibilité de pouvoir acheter n'importe quel vaisseau. En l'occurrence, on est en début de partie, je n'ai pas assez d'argent pour me racheter un vaisseau, donc ça ne va pas être possible. Et si vous avez une réputation négative avec les rebelles, en l'occurrence, ça, ce n'est pas le cas, j'ai du bol, eh bien, votre personnage subit trois dégâts. Si vous n'êtes pas vaincu, vous gagnez un en réputation rebelle. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une petite subtilité au niveau du jeu, c'est que sur les planètes, vous avez des factions. Ici, on voit qu'il y a la faction de l'Empire. Ici, on voit qu'il y a le syndicat du crime. Ici, on voit qu'il y a les rebelles. Il faut savoir que c'est intéressant, en fait, d'avoir ces informations-là parce que les planètes, elles sont affiliées. Et lorsque je vais aller sur une planète rebelle, par exemple, les cartes qui sont là, c'est plutôt des cartes qui ont une orientation. T'es pas avec les rebelles, il va t'arriver des bonnes choses. Si je vais sur l'Otale, c'est plutôt l'Empire. Si j'ai plutôt une valeur négative pour l'Empire, je n'ai pas intérêt à aller sur l'Otale et puis à tirer une carte de l'Otale parce que forcément, ça va mal se passer pour moi. Donc ça, c'est une subtilité qui peut être importante. C'est un peu du sandbox. En fait, il y a plein de façons de jouer. Il y a plein de façons de régler les solutions et d'augmenter en capacité. Et donc là, en l'occurrence, en fonction de la planète que je vais choisir, je vais décider d'aller plus ou moins vers une planète ou une autre pour résoudre mes actions parce que comme ça, je vais avoir des bonus parce que je sais que je suis en affiliation positive avec une section. Bon, on a vu comment on se déplaçait sur la map. On a vu qu'au niveau des rencontres que l'on faisait sur les planètes, on allait tirer des cartes en fonction de la planète ou des rencontres de personnages. Il faut savoir que si je m'étais trouvé en plein milieu de l'espace, on l'a vu au niveau de mes actions, j'étais quand même pas mal restreint parce que je ne peux pas faire d'échange et puis je ne peux pas acquérir quoi que c'est ça ni livrer quoi que ce soit. Heureusement, ce qui va se passer, c'est que je peux quand même y faire des rencontres. Et si je veux faire des rencontres en plein milieu de l'espace comme ça, je vais utiliser en fait ce paquet de cartes escale qui est exactement en fait le même genre de carte que ce que l'on trouve au niveau des planètes mais qui lui, en l'occurrence, est lié au fait que je suis en plein milieu de l'espace. Donc là, par exemple, j'ai rencontré pas de patrouille. Si vous avez une réputation positive ou négative ou neutre avec les Hutts, vous choisissez un paquet de marché et révélez les trois cartes du dessus. Vous pouvez acheter une de ces cartes ensuite et mélanger le paquet. Et puis si j'avais une valeur négative chez les Hutts, je devais déplacer la patrouille des Hutts directement sur ma case et puis directement la rencontrer. Alors attention, ça c'est très important. Les combats ne se résolvent que si je suis sur une case en même temps qu'une patrouille au moment de la rencontre. Si je suis avec les Hutts et que je décide de me déplacer, je vais me déplacer avant de faire la phase rencontre. Donc du coup, je ne vais pas déclencher le combat avec eux. C'est uniquement si je suis sur une case avec une patrouille et que je suis à l'étape de rencontre que là, je vais engager le combat avec eux. Donc ce n'est absolument pas une fatalité de se retrouver sur la case avec une troupe. On peut tout à fait décider de se barrer, de quitter la planète ou de quitter le secteur. Et puis comme ça, le combat ne se résout pas. Par contre, si je décide de rester, à mes risques et périls, si j'ai une valeur négative, je serai obligé de me battre contre eux. Et du coup, je vais quand même perdre pas mal d'actions que j'aurais pu faire en l'occurrence. Donc on va regarder ensemble comment se passe la résolution d'une action ou d'une mission. Quand je joue à bordure extérieure, on va utiliser des dés qu'on connaît bien. C'est les mêmes ou pas ? Ouais, les positions sont les mêmes ? T'as pas à l'esquiveur ? Ah oui, il n'y a pas à l'esquiveur. Il y a les six membres, c'est elle. C'est exactement les mêmes. Bon alors, au niveau des missions, comment ça se passe ? Comment je vais résoudre un test ? Je vous ai dit que les personnages, au début, avaient des compétences. En gagnant, en fait, de l'équipage, j'allais gagner la compétence de l'équipage que j'avais acquise. Essayez de faire monter dans votre vaisseau soit des membres dont vous n'avez pas les connaissances, ça va être vraiment intéressant, soit qui ont les mêmes connaissances que vous. Vous allez voir, ça va vous apporter des bonus. Comment se règle, en fait, une mission ? On va prendre la mission de pilotage Attaque de Pirate. On voit que la destination, c'est Naluta. On part du principe que je suis sur Naluta. Et la rencontre, c'est effectuer un test de pilotage. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Si vous échouez, votre vaisseau subit un dégât. Allez, on prend cette mission-là pour nous, avec Han Solo. On regarde le test de pilotage. C'est quoi faire un test ? C'est lancer tout simplement deux dés. Pour réussir un test sans avoir aucune compétence, il faudra, avec ces deux dés, faire au moins un critique. C'est quand même assez chaud. Si vous avez la compétence pilotage, en l'occurrence, je l'ai. Mais du coup, ce qui va fonctionner, c'est un critique ou une touche. Ça, c'est intéressant. Et puis, si j'ai deux fois la compétence pilotage, soit sur ma carte, soit sur la carte d'un membre d'équipage. Et c'est là que c'est intéressant, la façon dont vous allez faire monter des associés dans votre vaisseau et la complétude que ça va avoir sur vos compétences. Et bien là, ce qui va vous faire réussir le test, c'est un critique ou une touche. Ou, on va l'appeler concentration, parce que tout le monde le connaît comme ça. Un résultat de concentration. Donc, en gros, il n'y a que le résultat double blanc qui ferait que vous échouez dans ce test. Alors là, on est dans une attaque de pirate. Je vais lancer deux dés. Vous allez voir ma réussite légendaire. Tant pis, je couperai au montage. Ayant donc la capacité de pilotage, c'est soit sur un critique, soit sur une touche, que je réussis en fait cette mission. Voilà. Et là, réussite légendaire. J'ai une concentration. Hop, on relance. Concentration et rien. 25, j'ai arrivé, tu peux le faire. Ouais, ouais, je vais y arriver. Viens le faire. Trois fois. Et donc là, José Chavez, attention. Et là. C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Donc, vous avez vu que même en ayant la compétence pilote, moi, j'étais capable de me vautrer. Mais bon, normalement, un joueur normal, il y arrive facilement. Donc là, du coup, je réussis en fait la mission. Et la récompense, c'est de toucher 4000 et d'avoir une joueur. Donc ça, c'est très, 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 très important. C'est de voir comment on va résoudre les missions qu'on va venir agréger comme ça sur le plateau. Eh bien, tout simplement en faisant ces tests de compétence. Et grâce à ces tests de compétence et les compétences qu'on a acquises et les compétences qu'on a en complément, soit au niveau de l'équipage, soit au niveau des améliorations de vaisseau. Vous avez des améliorations comme le module de visée qui va me permettre de relancer un dé en cas de combat dans l'espace. Vous allez avoir des améliorations qui vous permettent d'améliorer votre équipement parce que votre personnage aussi peut s'améliorer au niveau du flingue, au niveau de plein de choses. Donc voilà, ça, c'est ce qui vous permet d'améliorer votre jet. On va voir une dernière chose, c'est un combat. Allez, on va regarder comment on va résoudre un combat. Et pour résoudre un combat, je me suis mis en situation de croiser une patrouille impériale. Cette patrouille impériale est de niveau 1. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir, si je arrive à l'abattre avec mon lancer des légendaires, on va voir qu'après, on la remplace par un niveau de patrouille un petit peu plus élevé. Donc elle, elle a une capacité de 3 en attaque. Donc elle va lancer 3D. Et puis moi, je vais aller me reporter sur ma fiche de personnage. Et là, en l'occurrence, je suis dans un combat spatial. Donc je vais regarder les capacités de mon vaisseau et non pas les capacités de mon personnage. Si j'étais sur une planète et que je venais à combattre un autre personnage, ça peut être un personnage que je rencontre, qui peut directement décider de m'agresser. Ou un autre joueur, en l'occurrence, si une carte me permet de l'attaquer. Là, j'utilise ma capacité de combat au sol. Là, on est dans l'espace. On utilise les capacités de combat dans l'espace. Et mon vaisseau, il a également 3D pour combattre. Je suis l'attaquant. C'est très important parce qu'en cas d'égalité, l'attaquant gagne. Donc normalement, c'est le joueur d'à côté qui lance les dés pour l'Empire. Je vais lancer pour l'Empire. Allez, je lance pour l'Empire. Voilà, très bien. Donc je fais un critique, une concentration, il n'y a rien. Et José, qui jouait pour Han Solo, fait 2 concentrations. Le critique vaut 2 touches. Donc là, en l'occurrence, je vais me prendre 2 touches dans la coque de mon vaisseau. Deux touches sur la coque de mon vaisseau. La patrouille, elle a gagné le combat puisque moi, je ne lui fais rien. Donc elle n'est pas détruite. Et je perds le combat. Et ce qui se passe, c'est qu'il me reste des points de coque. Donc je ne suis pas détruit. Par contre, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bouger d'une case. Donc au prochain tour, elle ne sera pas sur la même case que moi. Et bien, j'ai plutôt tendance à avoir besoin de me barrer. Partons du principe que nous ne sommes pas des baltringues en D et que nous ayons gagné. On va dire ça. On a fait un super jet de dingue. Et on a complètement atomisé l'Empire puisqu'on aurait fait 4 dégâts. Je vous rappelle que le critique vaut 2 points. Et bien là, en fait, je gagne le combat. Donc ça déjà, c'est plutôt intéressant. Ce qui se passe, c'est que le pion, il est retiré. Je vais gagner la somme qui est inscrite en dessous. Parce que je gagne 5000 crédits pour avoir détruit l'Empire. Ce qui se passe aussi, c'est qu'ayant flingué l'Empire, l'Empire ne va pas m'apprécier beaucoup. Je vais baisser en réputation côté Empire. La prochaine fois que je le rencontre, ça ne va pas se passer pareil. Je serai obligé d'engager le combat. Dernière chose. Ici, là, dans la zone de patrouille, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner le deuxième pion de l'Empire. Et c'est ce pion-là maintenant qui va patrouiller sur la table. Donc il a 5 en force. Donc c'est tout de suite beaucoup plus coton que la navette qu'on a dézinguée. Et par contre, si je le détruis, là, il ne va pas me rapporter de l'argent. Il va me rapporter de la gloire. Et je vais gagner un pion de gloire si je le détruis. Ce qui est très important à savoir, c'est que le dernier pion de patrouille, qui est là, lui, il a tout simplement tiré en valeur d'attaque. Tout simplement, il est invincible. C'est-à-dire que celui-là, vous ne pourrez jamais le battre. Normalement, dans une phase de jeu, pour en arriver là, il faut vraiment que ça ait castagné. Ça vient vite, apparemment, on me dit. Mais il faut vraiment que ça ait castagné. Mais il faut savoir qu'en fait, celui-là, il gagnera toujours, toujours, toujours la partie au niveau des combats. Et il faudra filer. Ce n'est pas pour rien que c'est un croiseur interstellaire qui est dessiné dessus. Voilà. Juste pour clôturer cette vidéo, je vous parle de ce petit deck qui est ici, qui est tout simplement l'IA du jeu. Et en fait, l'IA du jeu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet de jouer un acteur qui n'est pas avec vous. C'est votre mode solo. Et en fait, cette IA, ces cartes d'IA, elles se présentent exactement comme les cartes de phase de jeu. Vous avez l'étape de planification, l'étape d'action et l'étape de rencontre. Et en fait, ça vous dit comment vous allez devoir résoudre chaque action. Donc là, je prends un exemple. J'ai une étape de planification où effectuer la première ligne applicable. Donc la première, s'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Donc si votre personnage non-joueur a été vaincu, en l'occurrence, s'il est arrivé à zéro au niveau de sa capacité de vaisseau ou à zéro au niveau de sa capacité de personnage, il doit forcément se remonter un petit peu le moral. Il se déplace vers son objectif le plus proche. On sait qu'il a des missions qui lui sont propres, avec des pions d'objectifs que vous allez matérialiser comme ça sur la table. Parce que comme vous jouez en solo, vous allez oublier en fait que ce personnage-là, il a certaines missions. Donc c'est bien de personnaliser en fait sur la table que ce sont des objectifs pour le personnage non-joueur. Et puis sinon, s'il est déjà sur l'objectif le plus proche, il peut gagner 2000. Et puis on a ensuite son étape d'action où on vous dit que vous effectuez toutes les lignes qui sont applicables. Donc là, vous allez effectuer toutes les actions que vous pouvez faire, un maximum d'actions que vous pouvez faire. Et puis ensuite, pour l'étape de rencontre, vous effectuez la première ligne qui est applicable, en l'occurrence. Là, c'est comme pour l'étape de planification. Par exemple, la première, c'est s'il a une réputation négative auprès de la patrouille, de cette case, il rencontre la patrouille. Forcément, c'est logique. Sinon, il va dépenser 8000 pour gagner un pion de gloire. Ou sinon, il va gagner 4000 et ensuite, il perd une réputation de la faction de la patrouille la plus proche. Donc ça, c'est l'IA. Vous allez piocher la carte, vous allez la jouer. Puis ensuite, vous allez de nouveau brasser votre système de cartes. Je ne sais pas si c'est un jeu qui est fait pour se jouer tout seul. Quand j'aurai réussi à l'obtenir, je vous ferai une vidéo en live où on fera une partie. Idéalement, je ferai venir quelqu'un quand même. Je pense que je ferai venir quelqu'un à la maison, on fera une partie ensemble. Jouer contre l'IA, ça me paraît un petit peu contre-intuitif. D'autant plus qu'il y a une chose assez déstabilisante. C'est que quand l'IA combat, en fait, elle ne résout pas ses combats, elle les réussit automatiquement. Donc ça, c'est un peu chaud. Je pense que l'IA, elle va grimper assez vite. Même si, apparemment, c'est assez simple de la battre. En plus, je trouve que le paquet est quand même assez petit. Donc, on doit être rapidement dans la redondance de la carte qu'on a tirée. A voir au niveau des améliorations. Pourquoi je parle d'amélioration ? Parce que quand on voit le Data Deck, entre 50 et 90, il y a un grand vide. Donc, on est nombreux sur YouTube à se dire, tiens, il y a un trou au niveau du Data Deck. Vous ne l'avez pas sur le champ, mais il y a un petit bonhomme qui rigole. Donc voilà, on peut tout à fait imaginer qu'il y aura des évolutions. Évolution sous quelle forme ? Déjà, plus d'informations au niveau du Data Deck. Forcément, plus de choses au niveau du Market à acquérir. Peut-être au niveau des rencontres. Des choses qui vont s'enrichir, en tout cas au niveau des planètes. Parce que je ne l'imagine pas au niveau des pions. Ou quoi que, plus de pions, plus de rencontres, plus d'interactions. De nouveaux vaisseaux. Et puis bien sûr, de nouveaux personnages. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, on va partir sur le débrief. Bref, bon alors, les sensations derrière ce Outer Rim. Moi, c'est clair qu'au début, je l'avais dit dans un live, je crois. Je n'étais pas très 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 chaud sur ce système. Je me disais, pourquoi on nous sort un jeu de plateau ? En fait, je ne comprenais pas vraiment l'idée. En fait, maintenant, ce qui me séduit, c'est que finalement, je réfléchis à un jeu de plateau. Le seul jeu de plateau qu'on a sur Star Wars aujourd'hui, c'est Rébellion. Et puis, quand vous voulez faire une partie de Rébellion, il faut avoir pas mal de temps devant vous. Il faut être honnête. C'est un jeu qui prend 4-5 heures, voire même plus. Et puis, qui est quand même assez redondant. On refait systématiquement la même mission qui est de fuir l'Empire. Alors là, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans Outer Rim. Il y a des missions pour livrer et tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'attire, c'est déjà l'endroit dans lequel se passe la mission. En l'occurrence, la bordure extérieure, les personnages avec lesquels on va pouvoir jouer. A savoir Han Solo, Boba Fett, tout des lascars en fait. Et puis surtout, la notion d'échange avec les joueurs autour de la table. Négociation, trahison, je pense que tout le cœur du jeu est là. En plus, on a un jeu qui est assez nerveux, assez dynamique, qui peut s'installer très rapidement. Et dont les parties ne devraient pas excéder 2 heures. Donc, je pense que c'est un bon point. Voilà, vous l'avez compris, je vous le conseille vivement. Et puis, ce que je pense faire, c'est que dès que je le recevrai, j'essaierai d'inviter l'un d'entre vous et puis on fera une partie ensemble en live. En attendant, il me reste à vous de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce que si vous avez regardé toute la vidéo, vous avez bien vu que contre moi, vous aviez énormément de chance. Allez, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada